Musique Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, mesdames et messieurs, bienvenue sur Dizouz, le Zénith. Après cette édition d'hier, au sorti de ce plateau, en même temps avec les images qui ont été longuement diffusées et présentées au peuple camerounaïer, montrant ces derniers qui, dans le stade Paul-Billa de Lembé, se sont bien sûr amusés à jouer avec des boissons un peu plus extraordinaires. On parle quand même du Petrus qui coûte 1,870,000 francs CFA pour la petite bouteille et pour la grande bouteille de 10 millions de francs CFA. Ce sont des stades au Cameroun, attendons véritablement la fin de la canne pour mettre la main sur ces derniers. Mais surtout, est-ce qu'on devrait toujours rester, on va dire, un peu plus, moins, regardant sur l'attitude de la justice camerounaise ? Est-elle réellement crédible au vu des dernières actualités concernant les 180 milliards de francs CFA gérés autour des fonds Covid-19 ? Qu'est-ce que la justice camerounaise a fait ? Que peut-on espérer de cette justice camerounaise autour de ses passeports ? Des directeurs généraux et pas mal de personnes impliquées dans l'administration publique camerounaise qui seraient retirées à ces derniers. Madame, messieurs, le Cameroun est en mouvement, on en parle. Mais surtout, le regard des Camerounais reste porté en ce moment vers le Mali, où Assimi Goïta fait un travail incroyable en même temps revelant, relevant les questions réelles du Mali et amenant les Maliens justement à décider de leur avenir. Est-ce que le message malien peut être justement bien reçu au Cameroun au moment où on en parle ? Les Camerounais sont-ils prêts aujourd'hui justement à défendre leur liberté, leur indépendance et à se dire, nous devons rester camerounais quoi qu'il en soit et résoudre les problèmes qui sont les nôtres ? Assimi Goïta peut-il être qualifié aujourd'hui comme étant le sauveur du continent africain des questions qui sont posées ? Bienvenue à tous mesdames et messieurs, Charles Amel, Mbomboc, Isabelle Carole, Gérardim Afo, ensemble unis pour la plus belle d'émissions qui est de vous servir. Merci de vous installer confortablement. Charles Amel Mbatchou, bonjour à vous chers messieurs, bienvenue sur 10-12, le Zénith. Bonjour monsieur Michel Ngatchou, bonjour à tous les téléspectateurs. Vive tension, dans la commune de Dibombari, hier, un maire et un conseiller municipal ont été braqués respectivement chez eux. Qui se cache derrière ces braquages, ces agressions des conseillers municipaux, sachant qu'il y a de vives tensions au sein de cette commune par rapport à la gestion, on parle d'un détournement de 1,870,000,000,000, qui veut atteindre à l'avis de ces maires et conseillers municipaux ? La question se la pose, le procureur de Mbanga a été saisi vivement, que les coupables soient interpellés, auditionnés et incarcérés. Alors nous savons grand chose de la situation, madame, messieurs, on reste très vigilants, on reste attentifs à l'évolution, bien sûr, de cette situation. Isabelle Carole Zopet, bonjour à vous madame et bienvenue. Bonjour à vous Michel Ngatchou, bonjour à tous ceux qui sont encore scotché ce matin. Trop de problèmes, les camerounais en ont le panier d'une aménagère qui ne cesse de s'enflammer. Et cette fois, on a des spéculations autour d'un quelconque prix ou encore augmentation du prix du pain. Que se passe-t-il réellement ? Dans tous les cas, personne ne souhaite qu'on parle d'augmentation concernant au moins ce qui est déjà critiqué, parce qu'il y a à l'Ivoire aussi vraiment la quantité ou alors cette cure d'amérgissement qu'a connu justement ce produit qui s'est fortement consommé aussi, fait alimenter. Merci beaucoup Isabelle Carole, on rappelle en même temps que la révolution est une révolution française qui est partie, simplement du fait qu'on a remonté le prix du pain et ça fait débarque aujourd'hui au Cameroun. Est-ce qu'on doit s'éteindre ? Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour M. Ngatchou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il est déplorable qu'on ait encore des universitaires africains aujourd'hui qui pensent que les africains vouent la France au gémonie et appellent la France à ceci. Non, l'africain, surtout vous les intellectuels, les universitaires, il n'est pas question pour les africains de pleurer, on ne pleurniche pas. Nous ne voulons même pas que la France vienne résoudre nos problèmes. Nous lui demandons de résoudre ses propres problèmes et de ne plus nous mentir. Elle avait pris l'engagement de créer un état au nord Mali, l'Azawak, C'est pour ça qu'on a tué Kadhafi. Barack Obama a demandé les excuses publiques et internationales pour ça. Deuxièmement, vous oubliez peut-être que Tombouctou, la première université au monde qui date du 15e siècle, chers amis. Comment à cette époque-là, en 1596, un certain Ahmed Baba avait mis en place un dictionnaire. Que Abdoul Karim Al Magouli a prétendu les bons principes du gouvernement. C'est un vieil état, le Mali. Une vieille civilisation, je veux dire, ce n'est pas aujourd'hui. Donc en fait, le cœur de l'Afrique, c'est au Mali. L'Égypte, c'était l'endroit où on rencontrait les autres, où on discutait, on distribuait le savoir. Mais en fait, c'est le Mali qui constitue le poumon. Donc la libération du Mali donnera l'impulsion. Il y a une très grande histoire justement avec la civilisation malienne qu'on a connue. On ne va peut-être pas citer ceux-là qui ont donné bien évidemment du sens à ce qu'on appelait l'Empie Mandenga. Souvenez-vous, bien évidemment. On en parlera bon, Ben Gankendji. Les regards africains restent orientés au Mali au moment où on parle. Bonjour à vous, Jéradine Mafo. Bonjour, M. Michel Gatcho. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. J'ai envie de saluer... Ce matin, tous les policiers en charge de diriger la circulation. Ils font un travail extraordinaire. Mais comme toujours dans chaque domaine, on a quelques éléments qui ternissent l'image des séjours. Je parle d'une situation vécue hier ici à Bonapamon. Le policier qui a dirigé la circulation entre 17h et 17h30. Je parle d'une tranche horaire où j'étais présente. Et qui, par inadvertance, peut frapper un passager sur une moto et refuser de s'excuser sous prétexte qu'il est un policier. Frapper sérieusement parce qu'il voulait corriger le Benskiner. Mais il a frappé le passager à bord de la moto et a refusé de s'excuser parce qu'il est policier. Il y a autant d'éléments qui ternissent l'image... Vous avez dit Bonapamon, moi ? Oui. Exactement, il était quelle heure, madame ? Entre 17h30 et 18h. Voilà. Qui a refusé, qui a nargué tout le monde alors qu'on disait, vous l'avez peut-être fait... Par inadvertance ? Oui, par inadvertance, mais excusez-vous. Et je dis, le coup, c'était un coup que si... Peut-être si ça avait touché la tête. Et encore que si ce coup avait touché le Benskiner, il aurait certainement perdu l'équilibre et donc renversé. Il serait tombé lui et la passagère. Merci beaucoup, madame. C'était une situation terrible. Merci infiniment de porter la voix. On espère que la police qui nous regarde ce matin, on espère en même temps que le régional de la police qui nous regarde et qui nous écoute véritablement, que dès midi, on en saura un peu plus sur cet effet véritablement. On va rapidement aller avec l'histoire du jour. Et voilà, ce matin, on va dire, Michel Gatchou, que nous avons certainement ouvert un pan d'événements qui se passent dans les foyers. Des fois, c'est encore qu'on en soit véritablement conscient. C'est une maman qui nous a fait parvenir son histoire au travers de sa fille ce matin. Marie Madeleine, maman Marie Madeleine, est âgée de 65 ans. Non, purement biblique, ça. Marie Madeleine. Mais c'est le troisième âge. Voilà, maman Marie Madeleine est âgée de 65 ans et on rappelle qu'elle nous a fait parvenir son histoire au travers d'une de ses filles. Son mari lui est âgé de 70 ans, 40 ans de mariage, plusieurs enfants et petits-enfants déjà. Pourtant, maman Marie Madeleine n'a pas encore fini de subir les âges de la violence de son mari. Violence qui commence par une violence verbale d'abord. C'est-à-dire que le mari de maman Marie Madeleine a passé toutes ses années à l'insulter, à la mépriser, à la ridiculiser devant ses enfants, devant ses gendres et autres. Et elle a vécu toute sa vie avec cette situation. La dernière s'est passée en présence de son beau-fils pour une histoire de fourchette. Elle aurait servi et aurait oublié d'apporter les fourchettes. Et son mari a commencé à dire, depuis toutes ses années, tu n'as réussi à rien apprendre, tu es toujours comme ça, à la vieille dame qu'elle était. Ça l'a véritablement offensée. Elle s'est retirée dans la chambre et a pleuré longtemps et a partagé cette histoire avec sa fille qui réside du côté des Etats-Unis. Et comme sa fille vient de donner naissance à un autre de ses petits-fils, sa fille a dit, maman, ce qui va se passer, c'est que tu vas venir pour garder les enfants. Mais cette fois-ci, tu ne rentreras plus. Tu ne retourneras plus au Cameroun. Et maman Marie-Madeleine nous demande ce matin, je ne sais pas si on va continuer avec le petit problème qu'il y a là. Voilà. Et ce matin, donc, maman Marie-Madeleine nous pose la question de savoir, elle a besoin de nos avis pour savoir si elle doit informer son mari d'est-ce qu'une fois arrivée aux Etats-Unis, elle ne rentrera plus au Cameroun ou alors elle doit simplement partir et voilà, il découvrira ensuite. Voilà. Maman, on ne te répond pas. Non, il faut répondre au moment. Non, non. Non, non, on va régler le programme avec ta prise. Non, non, on va répondre au moment. On va parler à maman ce matin et on parle à papa en même temps. De toutes les manières, si la mère répond à moi, j'ai dit que la maman, je ne me parle pas. Il ne faut pas fuir les situations. Mais elle dit à ta fille que je lui donne de longues vies. Elle va vieillir, elle reviendra. D'accord. C'est ma part. Je voudrais avant de donner la parole à Maman, vous avez donné votre point de vue. Je voudrais rappeler que nous sommes en pleine carte. À tout moment, les Lyons et non-tables, on va pouvoir réagir. Il faut avoir naturellement un direct à partir de Yaoundé au tour de 10 à 30 minutes si tout se passe bien. On va désormais revoir le nouveau terrain d'entraînement justement des Lyons et non-tables qui seront bien sûr en matinée au stade militaire de Yaoundé. Et là-bas, on tentera justement d'en savoir un peu plus avec nos quartiers généraux qui sont du côté de Yaoundé. Mais bon, Benga, vous commencez à dire non, 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 mais est-ce qu'on ne devait pas parler à papa ? Il faut qu'on se comprenne quand même. Est-ce que c'est normal que papa, pendant toutes ces années, prenne du temps, du plaisir à mépriser maman comme ça ? Et même devant les amis de maman et les enfants de maman. Et quand la fille pense aujourd'hui que, mais maman, tu dois venir ici et tu ne rentreras plus. Vous dites qu'on ne parle pas pour comment. La fille n'a rien pensé. Elle misure son plan avec sa mère. Je vous dis depuis avant-hier et hier, je l'ai répété. Lorsque les enfants grandissent, le père est souvent abandonné. Et il s'est peint du côté de maman. Et à ce moment, maman commence à être têtue. C'est ce que nous donne, c'est la version en fait, que nous déballe cette vieille maman aujourd'hui. C'est quoi cette analyse que vous faites ? C'est un sujet comme ça ? Je ne pense pas qu'on vous gagne. Je suis à cet âge-là. J'ai des grands enfants. Je sais comment ils font. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Je sais qu'à un moment, j'ai eu le penchant pour ma mère. Je sais, c'est de manière naturelle. C'était comme ça. Il y a un plan d'abandon de père que maman a mijoté avec ses enfants. Et comme on dit au quartier, on a pris le caillou, l'oiseau a vu. Papa a donc commencé à respecter. Et comme maman, elle sait que, bon, je vous ai toujours dit que votre père m'atterrisse ici. Je vous ai toujours dit que, voilà encore ça. C'est devant les gens que, depuis que mille ans qu'on est ensemble, c'est l'histoire de la fourchette là. Non. Justement, quand tu dis à Marie Mado, tu oublies la fourchette, tu as la tête où ? Justement, à un certain âge, on se permet ça. Parce que vous aussi, quand un enfant s'est mari, fille comme garçon, vous pouvez appeler votre papa par son prénom. Le dit, maman. Non, non, c'est pour cette raison, justement, qu'à cet âge, on fait des reproches à sa femme. Non. Est-ce qu'on ne peut pas nous aussi nous aussi dire, je suis votre fils quand même, maman. Est-ce que j'ai le droit de mépriser mon épouse devant n'importe qui, maman. Au nom de ce que je suis l'homme, au nom de ce que je suis, j'incarne l'autorité, mais ma femme également partage cette autorité avec moi. Est-ce que je dois la mépriser n'importe comment parce que je suis un maman. nous qui avons 70 ans nous n'avons plus les épouses oui nous avons des amis et même mes femmes savent que mes frères c'est des amis ce n'est plus comme vous qui avez 40 ans vous vous avez les femmes c'était pour justement c'est quand vous ne voyez pas ça je vous ai dit ils ont traversé nous comme ça on a traversé la période des soupçons je ne dis plus à madame que bon oui j'étais au début que tu es rentré ta don à ce niveau là tu dis marie madeleine tu n'as pas vécu tu m'as tu n'as pas entendu ma voix mais je suis mais ce n'est pas la même chose que toi qui a 40 ans et c'est là où on vous fait tout faux et pourtant on a vu des on a vu des villes à qui plus ils vivent ils sont encore très doux mais c'est justement ça la douceur à cet âge là parce que les enfants sont partis et qu'est ce qui vous rend visite les enfants ne sont plus là de temps en temps les petits enfants peuvent venir là ils vous étouffent la hernie ils vous font des choses comme ça oui c'est tout ça ils vous épouvent d'abord les rhumatismes et c'est avec justement votre vieille femme que vous passez les vieilles jours mais comme vous aujourd'hui vous êtes venu fracassé en abandonnant papa il fallait trouver un détexte pour s'enfuir oui pour s'enfuir maintenant elle même elle le sait et je vais dire à un massacre quand même j'ai valu 10 maman pas n'est lui dédié rien à mon frère en prenant la vie pour la vie ta fille est appris bon mais après on la vie des filles sur le plateau il avait d'abord pas croyez vous véritablement n'est ce que je pense que ce sera une prétexte pour fuir le foyer isabelle on a quand même vu des papas qui sont extrêmement autoritaire au pour moi on n'a pas d'espace est-ce qu'à un moment donné la fille qui prend sur elle et dit maman je vais te retirer un peu mais non pas il a dit pour toujours juste retire pour que tu puisses au moins vivre un temps soit peu comment comprensé je crois que s'il ya des problèmes dans le couple c'est aux différents partenaires de régler leurs problèmes de couple il ne faut pas mais alors à aucun moment que l'enfant soit responsable de la séparation des parents l'enfant est très mal placé dans une relation vous dit papa quitte maman maman quitte papa l'enfant est extrêmement mal placé peu importe que l'enfant voit ce que l'enfant écoute ce qu'on dit à l'enfant ce n'est pas à l'enfant peu importe son âge de détruire l'union de ces deux personnes pire encore de ses parents la fille qui dit à sa mère tu viendras ici on dira pas que tu es venu garder l'enfant et après tu ne rentrera plus elle est de mauvaise foi et qu'elle se pose simplement la question si ça m'arrive à moi demain comment je réagirais je crois que il faut tout de même noter que dans un coup il faut un minimum de respect c'est tellement important et les femmes sont extrêmement sensible à ça et moi je fais partie de ces femmes là quand vous prenez sur vous de chiffonner votre femme de la traiter de tous les noms d'oiseaux pire encore de là de le faire cela devant les enfants devant l'ombre devant la tante au premier carrefour à une réunion de famille partout vous passez vous exposez votre femme vous la fragilisez vous êtes toujours pour elle pour vous elle n'a pas de valeur à vos yeux jusqu'au jour où elle décide de prendre ses affaires de partir de se reconstruire quand vous dites ben tiens quelle est cette femme que j'ai perdu elle était si elle était ça le drame avec les femmes c'est qu'elles ont tendance à à supporter mais une fois qu'elle qu'elle ressurgisse vraiment c'est plus que du poison c'est extrêmement délicat et il faut faire très attention avec les émotions des femmes n'a pas le droit de s'interposer les enfants n'ont pas le droit de dire je je veux je veux sauver je veux sauver la santé du moment il faut que les enfants retient les choses quand les enfants naissent ils ont une seule mission punir leurs parents et non les désunir s'il arrive que les enfants les parents se séparent d'eux-mêmes de leur gré ça c'est autre chose mais que votre enfant vous dit mama quitte ce foyer c'est extrêmement dangereux qu'est ce qu'elle fera de sa mère et en plus quand elle demande à sa mère de venir c'est de venir dans son foyer à elle comment son mari prendra le fait que sa maman vive désormais avec eux ça veut dire que même l'ambiance dans sa maison de dorénavant sera envenimé un beau fils peut vous avoir pour un mois pour deux mois pour trois jours je vous relance alors on n'est pas là pour le procès des parents qui sont mais c'est ça que vous faites pas trop on regarde on apprécie le comportement oui c'est ça lorsqu'on avait un marié autoritaire lorsqu'on n'a pas pas d'ailleurs parce que l'autorité effectivement il faut la voir dans sa famille c'est clair mais son papa qui au delà de l'autorité est méprisant de son épouse ne croyez vous pas ils avaient qu'avant que ça peut affecter les enfants eux mêmes et c'est ça que je dis il ne faut pas le faire c'est même pas de 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 l'autorité dans le faire c'est ce que l'on n'a pas parce que l'on a fait par les enfants comme 40 ans de vie sont dix ans sérieux moi je crois que on peut être autoritaire sans choquer l'autre on peut être autoritaire et se contenir et on peut être autoritaire sans écorcher l'autre mais là c'est il ne fait pas preuve d'autorité au contraire pour lui il choisit sa femme il ne lui donne pas sa place la valeur qu'elle a et je crois que c'est un réel problème parce que la femme à force d'accumuler 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 un moment donné va craquer donc il faut faire extrêmement attention et les enfants n'ont pas à venir séparer le par l'enfant peut estimer mais papa écoute ce que tu fais avant c'est pas correct essaye de revoir ce comportement le dire en habillant ces mots et justement ne pas le faire au vu au sud de tous trouver l'endroit le moment approprié le contexte pour faire cette observation au papa sans le heurter aussi il y a des fortes probabilités que ce matin que nous n'ayons pas la colère de charles amène battu parce qu'en fait viruté au direct qui sera fait en direction de yaoundé en espérant justement que tout ce passera convenablement donc on va poursuivre avec l'histoire du jour en attendant vos nombreux avis mesdames et messieurs vos commentaires vos réactions et vous êtes très nombreux comme chaque matin à vous abonner sur la page et qui n'ont télévision et là bas il ya débat également le contact s'affichera bas de l'écran grâce à sélectionnant vous l'aurez afin de nous faire parvenir par sms bien sûr vos avis vos commentaires mais maintenant pas quand même des situations assez compliqué on a un papa qui pendant mon 40 ans était très autoritaire là j'étais très dur devant les on va dire le commun des mortels vis-à-vis de son épouse et aujourd'hui la fille dit exactement maman je suis aux états unis je viens d'accoucher viens me retrouver et prépare toi justement ne plus retourner parce que il est temps pour toi justement de vivre convenablement parce que c'est quand même de trop cher la mère est ce qu'on peut ici dire qu'on peut rattraper les manquements du papa ramener la maman d'autre part et de recréer un climat social au sein de cette famille qui soit agréable pour tous que peut-on faire monseigneur on ne peut rien faire monsieur le chien nga tu on ne peut rien faire pour la simple raison que le père a violé les principes traditionnels de 20 à 40 ans l'homme parle la femme écoute l'homme tape le point sur la table la femme écoute de 40 à 60 ans l'homme transmet le pouvoir à la femme la femme parle l'homme écoute de 60 à plus l'homme négocie tout jusqu'au sommeil de 60 à plus l'homme négocie tout jusqu'au sommeil de 20 à 40 vous voyez l'homme qui gueule il est le lion la femme s'est pris de 40 à 60 c'est la femme qui prend la relève qui parlait te dit qu'on moufait l'estime de la conteneur la preuve tu t'assimais au salon non ça c'est de l'idée d'or l'homme n'a plus la poigne et c'est là où la femme lance tu es fini tu te rappelles comment tu montais si moins de choses tu me boxais vous voyez voilà un homme qui ne parvient plus à négocier qui pense qu'il est encore fort alors qu'il en situation de faiblesse et d'ailleurs une maxime le dit tous les grands guerriers finissent par casser le pistache de la femme oui même le plus haut sommeil de l'état à des moments tu es isolé au salon tu vas retrouver ta femme à la cuisine pendant que vous êtes en vue de causer bien j'ai fait le pistache tu envoies la même banque tu ne comprends pas c'est toi même qui te retrouves à casser le pistache de ta femme alors qu'hier c'est toi qui gueulait tous les grands guerriers finissent par casser le pistache de leur femme on le dit donc les enfants ont trois choses qu'ils gardent sur eux l'amour reçu des parents leur vécu l'appréciation qu'ils ont eu de la vie familiale et surtout le comportement réaction des parents faut nous raconter l'histoire de ce père qui disait qu'à partir de des enfants il faut raconter parce qu'ils avaient déjà il maîtrisait le comportement je crois que un enfant n'aimerait parler une histoire qui s'est qu'il a une certaine époque sur internet ou un enfant dit que si jamais tu passes on gifle ta mère tu vas faire comment le père dit qu'on gifle ma mère je vais sauter je veux je veux défendre ma mère et l'enfant lui dit quand toi tu tapes sur maman quand toi tu insultes sur maman tu penses que moi j'ai vu faire comment vous avez donc des hommes qui ont des réactions parfois barbares sauvages qui ne respectent pas les femmes quand vous êtes dans la chambre pour vous permettre d'insuiter votre femme pour vous me dit tu me sais à quoi tu fais mon bras chez moi qui sort de chez moi vous êtes à lui devant les gens de ce qu'il ya tu vous avez ce qu'on appelle le droit l'obligation de réserve ouais souris rire quand vous venez mépriser votre femme devant votre genre parce que elle a mis d'amener une fourchette monsieur michel et que vous vous permettez de lui dire certaines choses vous avez même des hommes qui insultent la forme devant les enfants l'enfant garde l'enfant n'oublie jamais je ne juge pas et on demande aux enfants de ne pas juger les parents mais l'enfant n'oublie jamais ses actes que papa un jour a donné coup de poids maman maman a tapé la tête sur le tube papa un jour a porté maman là j'étais dehors en pleine saison de pluie l'enfant n'oublie pas l'enfant grandit avec cette rancune il cherchera comment rendre ça à son père de quelque manière que ce soit ça sera avec les médicaments ça sera parfois un problème que le père va poser ça sera ça sera ça sera et l'enfant dit à sa mère si je me fais ça à ton mari rappelle toi qu'un jour papa avait et c'est à la maman de 10 non il faut pardonner c'était nos problèmes de couple ne vous mêlez pas dans les problèmes de papa mais beaucoup d'hommes oublie que rendu à un certain niveau l'enfant observe l'enfant est frustré l'enfant est choqué ça perturbe l'éducation de l'enfant c'est très important il faut il faut sortir c'est le moment qui aujourd'hui a vécu qui a vécu cette fille qui a vécu cette scène je vous ai dit que sur 100 maman qui sont en europe aux états unis 80 sont pratiques de cette manière où l'enfant parfois on ne dit même pas la montagne ça fait quatre enfants que j'ai accouché vient non la marie vous on se dit le passeport de la mer on casse le passeport est loin tous les enfants s'entendent il est à la matinée de plus vivant le sauvage la laissé la massive et plein de femmes justement qu'à un moment à un âge de normes les enfants replie carrément du côté de la mer on va dire que oui les enfants repli sur la mer c'est que parfois les enfants supportent beaucoup de choses j'ai dit ils supportent beaucoup de choses et un moment ça ressort même si c'est que ce soit à ou à raison va condamner mais c'est une réaction des enfants très bien je voudrais vraiment demander pardon au grand public qui nous écoutent on reviendra de toutes les façons priorité bien sûr au direct et d'ailleurs en l'écran on a accès rien à yaoundé on a ce mandique en gabriel à ses côtés en même temps pour comprendre exactement le la redélocalisation des lions et l'entrable au niveau du stade militaire qu'est ce qui se passe à yaoundé ce matin avec cyril ce mandique à gabriel à vous l'antenne yaoundé qu'est-ce qu'on va retenir les amis on va les avoir de toutes les façons le temps que tous mettent en place c'est ça ici les aléas du direct de madame monsieur avec vous j'ai radis de mafou vous disait justement que sur les aléas c'est son pardon les conséquences de ce que les enfants accumulés durant des années on espère qu'on on ne on ne soutient pas le fait que cette fille veut enlever sa mère à son père mais il faut analyser le comment on arrive à de telles situations j'ai dit bien aujourd'hui on ne soutient pas je pose il y avait car on ne soutient pas mais il faut comprendre comment est-ce qu'on arrive à pareille situation vous avez un homme qui pendant 40 ans méprise insulte et qu'il n'y a même pas un moment où cette femme a eu une petite rêve dans son foyer et vous savez quand on est enfant on observe à un certain moment on veut réagir quand on prend de l'âge et après on commence à se dire ok je vais trouver la solution les enfants sont comme ça moi j'ai grandi en écoute en voyant certaines choses quand mon père avait fauté c'est aujourd'hui que je comprends il passait il y avait un restaurant où on faisait le hérisson il revenait avec le hérisson emballé dans le plastique je savais que le jour-là mon père a gaffé du coup moi dans la vie j'ai horreur des hommes qui ne s'excuse pas donc ils ne peuvent même pas trouver un moyen de s'excuser ils n'ont pas dit pardonne moi mais il va trouver un truc pour dire maman laisse moi j'ai horreur de ça dont la conséquence de ce que j'ai vu aujourd'hui ça se repercute dans ma vie dont les enfants grandissent avec ce qu'ils voient de l'heure de papa de maman ses enfants ont accumulé les souffrances de leur mère est aujourd'hui donc commencer à penser on peut faire comment pour que la mère s'y se repose un peu que la conséquence de ça c'est que vos foyers capot on va j'ai rien oublié votre vécu avec votre mari pour résoudre le problème de papa et maman conséquent c'est aussi votre enfant répertorie à un niveau il faut savoir que les hommes se ressemblent ainsi le mari a vu l'attitude du beau père exagéré lui mais peut d'avoir accepté ça encore pensé aux conséquences que cela aura su son propre foyer il est humain il est humain à l'esprit on espère on espère sûr que cette fois ci ce sera le bon moment avec avec cyril et smandika gabriel bonjour à vous les amis bonjour yaoundé et d'ailleurs vous êtes très proche du stade militaire exactement on peut se rendre compte que vous n'êtes pas loin de l'aller aux côtés de l'assemblée nationale qu'est-ce qui se passe ce matin avec les liens et l'entrable les amis je vous dois la bienvenue au stade militaire de yaoundé téléspectateurs de qui n'occupe télévision le stade militaire qui est la nouvelle tannier des liens romptables ils quittent dans le complexe mundi pour les entrainements ici au stade militaire de yaoundé nous sommes en plein coeur de la cité capitale alors qu'on entend en fonctionnant déjà la sirène qui annonce certainement l'arrivée du bus transportant les liens romptables au stade militaire smandika oui c'est bonjour téléviewers live au stade militaire de yaoundé c'est une nouvelle venue pour les indomitable lions de Cameroun depuis le début de cette compétition ils ont été dans le complexe mundi c'est la première fois qu'ils vont être trainés ici au stade militaire de yaoundé et bien sûr vous pouvez voir du background que la sécurité est certaine pour assurer qu'il n'y a pas de disturbances comme les indomitable lions vont venir et il faut savoir que c'est la première fois qu'ils vont être trainés de l'arrivée et bien sûr à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée c'est la prochaine phase de la compétition et la prochaine phase de la compétition qui entrent que les indomitable lions font mieux que ce qu'ils ont fait dans le cours de l'arrivée et bien sûr avec l'aide d'Emmanuelle Wappie nous avons un fan club fan club de Omosola Simon Omosola Simon qui est un des goalkeepers qui a été appelé pour l'indomitable lions et bien sûr dans quelques minutes de l'heure la sirene annonce que les indomitable lions seront autour et bien sûr à l'extérieur les indomitable lions ont fini la stage de groupe avec 7 points et bien sûr nous pouvons voir la sirene et le boss des indomitable lions arriver l'arrivée dans des lions en table au stade militaire de yaoundé pour cette séance d'entraînement le Cameroun qui prépare d'ores et déjà la rencontre des huitièmes de finale les lions en table il faut le dit ils seront opposés au troisième du groupe C du groupe D ou du groupe E voilà le troisième du groupe C du groupe D ou du groupe E sera dans l'adversaire des lions en table alors que le bus à l'instant est en train de s'immobiliser à l'entrée arrière du stade militaire de yaoundé c'est la nouvelle tanière des lions en table qui prépare dans les huitièmes de finale de la canne 2021 avec les agents de sécurité qui sont les premiers à sortir du bus ils sont suivis par les encadreurs vous avez vu notamment le team manager salomon olen biche et l'entraîneur adjoint françois mambi qui sont également il est suivi par jacques songo l'entraîneur des gardiens de but le préparateur le médecin de l'équipe nationale et puis les responsables vincent boubaka également qui est le capitaine qui sort en tout cas pendant que les membres on voit également eric maxime choupo motting donc ils sont en train de sortir on a vu le gardien congep et fala qui nous a fait un petit clin d'oeil à son passage par collins andré au nana le gardien de but des lions en table et puis je crois c'est baïzo nous houtolo également qui est en train de sortir en tout cas ce sont des lions en table qui affiche fier à lui petit sourire en coin et tout le dispositif qui a été mis en place là c'est samuel oumouet et le simon omosola l'un des gardiens de but parce qu'il faut dire qu'il enfance clope peut-être que les téléspectateurs entendent en fonctionnant les bruits le tam tam les tambours en tout cas les clameurs les acclamations du fans club simon omosola qui s'est rendu également au stade militaire pour encourager leur idole pourquoi pas il faut dire que jusqu'ici si mon mosola n'a encore joué aucune rencontre de la canne alors que saint jay clinton suivi par christian bassogoc et puis koundé malon qui est en train de sortir en tout cas la séance d'entraînement est prévue le début est prévu pour 11 heures dont les lions sont arrivés suffisamment tôt le temps de mettre le dispositif smart avant que la séance ne démarre proprement pour plus de journey like nous Estoy riley pute deux players au the indomitable lions as we told you this is their new training session their new training ground at the military Stadium of our aiaoun today and we told you that since the start of the African Cup Maisie mes ans the indomitable lions have been on we know estaba acpaint au tableau marath Ce moment-là, ils ont décidé de venir à la militaire de l'esprit. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit militaire escort qui a brought les Indomitable Lions à la training ground. Nous avons les gendarmes, nous avons les policiers et, bien sûr, nous avons les team security officers qui sont tous présents. Mais non-déluire, nous avons le fan club de Simon Omosola qui est aussi là. Ils sont aussi là pour donner support à les Indomitable Lions. Comme nous l'as dit, durant la compétition de l'esprit, nous avons les Indomitable Lions. Ils ont joué trois matchs et les trois matchs que ils ont joué en sport numéro 7, meaning qu'ils ont eu des victimes, victimes contre les likes de Burkina Faso, Etopia, qui était le meilleur score qu'ils ont. Et, de course, 1-1 en la course de la matche qu'ils ont joué contre Cape Verde. Et, comme nous avons déjà dit, c'est un point que les Indomitable Lions ont. Et, de note, dans la course de cette compétition, le premier homme, Vincent Aboubaka, a gagné un total de six goals. Et, de course, nous entendons qu'il est le seul homme à équiper le record de Samuel Etofis. Samuel Etofis est le premier homme qui a gagné un plus de cinq goals durant la groupe stage de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Vincent Aboubaka a gagné ça pendant cette compétition. Donc, le training session sera off-camera. Il n'est pas encore officiel. Remember, if it is official, we have 15 minutes to see what the players are doing. And, after that, we are sent away. So, it's going to be a training session, special one for the Lions here. Avec l'eau minérale Madiba, qui va servir à désaltérer les joueurs. Vous savez que l'Union Camerounaise de Brasserie est le fournisseur exclusif pour cette Cannes 2021. L'eau minérale Madiba, les boissons gazeuses, c'est même la bière, K44 et d'autres produits de l'Union Camerounaise de Brasserie. Fournisseurs exclusifs, non pas seulement des Lions Romp-Tap, mais de toutes les équipes, toutes les délégations qui sont impliquées. Dans la Cannes 2021, les joueurs sont tous sortis. Je pense que le bus va se retirer. Vous l'avez dit, c'est une séance d'entraînement à huis clos. La toute première au stade militaire. Les Lions, jusqu'ici, se sont entraînés au complexe multisport La Mundi. Et les veilles de match, ils se sont entraînés au stade annexe B d'Olembé. Donc, c'est la toute première fois que les Lions vont s'entraîner au stade militaire. Alors que, sous la caméra d'Emmanuel Wapi, on voit le bus des Lions Romp-Tap qui se retirent. Qui se retirent et tous les véhicules qui ont accompagné, en tout cas qui composaient le cortège des Lions Romp-Tap, tous ces véhicules-là vont se retirer et vont certainement revenir à la fin de la séance pour ramener les Lions au complexe Mundi. On rappelle, il y a également de l'amburance parce qu'il faut parler à toute éventualité. Le véhicule de la gendarmerie qui se recule. Il faut dire d'ailleurs qu'il y avait un fort dispositif sécuritaire autour des Lions Romp-Tap. Des forces de police, de gendarmerie également déployées autour des Lions Romp-Tap. La question de sécurité, vous savez, la sécurité des allaites. Pendant la compétition est importante. Il y avait également ce fans-club de Simon Omosola qui s'est rendu au stade militaire de Yaoundé. Donc, on le disait, l'entraînement c'est à huis clos. Les Lions Romp-Tap qui préparent le match de huitième de finale de la Cannes 2021. Et je le rappelais, le Cameroun qui va affronter soit le troisième du groupe C, soit le troisième du groupe D, soit le troisième du groupe E. Il faut dire, Smbandjikan, que pour l'instant, dans le groupe C, le Maroc a sept points, premier, le Gabon deuxième, cinq points, les Comores, troisième, trois points. Donc, Comores, potentiel adversaire des Lions Romp-Tap au huitième de finale. Dans le groupe D, le Nigeria est en tête, neuf points, l'Egypte, six points, le Soudan a un point. C'est vrai que ça va être compliqué pour le Soudan qui n'a qu'un point. Il faut repêcher les meilleurs troisièmes. Mais pour l'instant, c'est le Soudan qui est troisième du groupe D. Et dans le groupe E, ce n'est pas encore tout à fait décidé. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est en tête, quatre points, la Guinée équatoriale, trois points. Pour l'instant, la Sierra Leone est troisième, potentiel adversaire des Lions Romp-Tap, deux points. Mais il faut dire que dans ce groupe, il y a ce match crucial, Côte d'Ivoire-Algérie, qui se joue à 17h à Japoma. Tandis que la Guinée équatoriale sera face à la Sierra Leone. Après ces rencontres du groupe E, on sera fixé sur tous les troisièmes. Il faudra maintenant désigner lequel des troisièmes va rencontrer les Lions Romp-Tap. On l'a dit, troisième groupe C, troisième groupe D, ou alors troisième groupe E. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la fin de cette live broadcast, c'est le milieu de l'Université. Les Lions sont déjà dans le stadium, préparant pour leur session de la salle. C'est la première fois qu'ils sont en train de l'Université de Monde. Et précisément, à l'Université de l'Université de l'Université. Et comme je vous l'ai dit, ils ont fini en premier, mais leur opponent, peut-être les Comoraux, peut-être les Ivory Coast, peut-être une team qui va être un très strong pour l'Université de l'Université. Mais nous sommes à l'école, le 12 crowd et le 12 player, c'est la population qui est là pour soutenir l'Université de l'Université de l'Université. C'est comme nous l'avons vu ce matin, la première session de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Et il y a été un très strong team. Nous avons Nanna-Paul Saban, Raphaël Dipanda, et bien sûr, le homme qui a été... ...quels sont possible Emmanuel... ...d'un militaire stagio de Monde. Voilà, ça n'est donc terminé pour cette retransmission en direct de l'arrivée des Lyons romptables au stade militaire, le nouvel camp de base, la nouvelle tanière pour la préparation du match de 8e de finale de la Cannes 2021. Michel Ngatchou, on va vous renvoyer l'antenne pour la suite de 10-12 le Zénith. Les téléspectateurs sont naturellement sur Equinox. Ils vont rester sur les programmes d'Equinox Télévisions. Merci. Merci infiniment à Cyril pour ce câble, on dirait, de Yaoundé. Et pour cette correspondance, d'ailleurs, merci infiniment de nous donner l'occasion de regarder la descente de leur bus des Célions et Nantables qui vont se retrouver ce matin au stade militaire de Yaoundé afin de poursuivre véritablement les entraînements et le climat qui se vit autour de la rencontre à venir, passant bien sûr au huitième des finales. Les Camerounais ont tellement peur d'une défaite qu'on ne sait pas si ça pourra avoir un impact sur la Cannes en elle-même. Alors, est-ce que l'équipe nationale camerounaise peut rassurer le peuple dans sa globalité que oui, la Cannes se joue chez nous et que le Cameroun, l'équipe nationale sera capable justement de traverser les huitièmes des finales. Autre chose, comment les Camerounais soutiennent-ils ces Lyons et Nantables sur Internet aujourd'hui ? Si on peut le dire encore ouvertement, arrêtons d'insulter les Lyons, s'il vous plaît, motivons ces Lyons indentables. La Cannes, malgré les problèmes qu'on a au Cameroun, se joue au Cameroun. Malgré les manquements de ces derniers, il faut les motiver, il faut les encourager, il faut leur donner justement l'esprit de vaincre qui nous habite tous ensemble, Madame, Messieurs. Allez, on l'a très bien dit, chère Lamelle-Battou, on aurait pu parler de colère, que non. On renverra ça demain. Isabelle Carozoupé, vous nous accompagnez toujours. Bon, Bengan, qu'elle est à nos côtés, mais surtout, Jéradine Maffou. Allez, Jéradine, en une minute, tout à l'heure, vous portiez justement des arguments tout à fait, dites-vous, fondés sur le comportement d'un papa pendant 40 ans de vie qui pourrait avoir pour conséquence et l'attitude souhaitée par ses enfants, je veux dire, à lui retirer sa femme. Et vous pensez que c'est raisonnable ? L'éducation est ce qu'on dit et l'éducation est ce qu'on fait. C'est les demi-ensemble qui modèlent la personne. Si vous dites une chose et vous en faites le contraire, l'enfant choisira de faire soit ce que vous dites, soit ce que vous faites. Moi, j'ai envie de dire, ce monsieur, il a manqué quelque chose dans son éducation à lui, ce papa. Et donc, il a retransféré ça dans sa vie familiale. Il a passé 40 ans à montrer à ses enfants qu'il faut être barbare, grossier. Et pourquoi vous attendez-vous à ce que les enfants soient des enfants bien éduqués qui font les choses correctement ? A-t-il fait les choses, lui, correctement ? Les enfants sont le produit de ce que nous faisons. Vous pensez qu'à la base, il a fait rater l'éducation. Il ne peut avoir traîné avec lui une frustration qui n'a pas su réparer. Donc, on n'a pas réparé. Et ceci ressort quand il est en couple avec sa femme. Et puis, tout le mépris qu'elle reçoit. Alors, les femmes qui sont des psychologues, en réalité, est-ce qu'elles n'ont pas la capacité de se dire « Mais mon chéri, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais t'aider à le réparer. » Vous savez, quand on a fait des enfants, on cesse véritablement d'être égoïste. On cesse de penser à ce qu'on pense aux enfants. Dans tout ce qu'on fait, on pense. Qu'est-ce que les enfants vont penser ? Qu'est-ce que ça leur apprend ? Mais lui, quand il a fait ça pendant 40 ans, a-t-il pensé à l'effet, la répercussion sur son épouse et sur les enfants ? Donc, on a des enfants aujourd'hui qui ne sont plus des enfants « normaux ». Quand je dis, c'est entre guillemets. Ils ne sont plus normaux et dont les actes qu'ils vont poser ne seront pas forcément des actes que vous et moi qui avons peut-être grandi dans une certaine quiétude. Ils sont en train de réagir. Quand vous posez un acte à quelqu'un, attendez-vous à sa réaction et sa réaction sera fonction du fondement éducationnel que vous avez donné. Il y a une virgule de Mont-Bengar. Il y a une virgule. Justement, c'est là où vous comprenez la malévolution de la société. Nous, à notre époque, et ce père-ci, on portait les enfants sur les épaules. On lui disait simplement « enlève l'étoile d'araignée ». Il ne savait pas que papa piétine, lève épine, il traverse les trucs. On lui dit « tu es là pour voir plus loin que moi ». Aujourd'hui, vous mettez les kangourous de tout ça. Ça signifie pas. Il y a porté bébé. Il y a porté bébé. Quelquefois, le bébé regarde en arrière. Quelquefois, pour nous, c'est un symbolique. Qui veut dire en fait, vous, vous allez donc transposer ça en disant « papa, tapez maman, papa ». Donc, vous ne voyez pas assez. Donc là, le problème, vous ne pouvez pas apprécier ce qui s'est passé ailleurs, hier, avec le logiciel d'aujourd'hui. Mettez-vous dans ce logiciel-là. Très bien. Nous, on portait les enfants ici et les réglages. Malheureusement, il y a des galos. Mme Méchon, je m'excuse. Obligation. Actualité autour de la canne. Nous comptons justement prendre toutes ces réactions-là. Vous restez avec nous. Merci beaucoup pour vos réactions. On les prendra dans quelques minutes. S'il vous plaît.